Musique Bonjour, comme vous avez pu le constater, nous sommes depuis plusieurs jours sur le Festival d'Avignon et aujourd'hui nous allons vous parler de la pièce Africare qui a été créée en 2006 par Laurent Wanson qui a vécu plusieurs mois au Congo. C'est une pièce particulière inspirée de la réalité de la vie au Congo, c'est du théâtre documentaire, c'est une pièce chantée, dansée et bien sûr avec du théâtre qui parle de la réalité, donc de la vie dure que mènent les habitants au Congo. Musique Bonsoir, nous sommes en compagnie de la troupe de comédiens d'Africare, j'aimerais savoir, venez-vous du Congo ? Oui, nous sommes tous des comédiens du Congo, nous travaillons au Congo, nous habitons le Congo, nous avons nos familles au Congo et chacun de nous a une compagnie, donc nous travaillons spécialement au Congo et nous sommes en Europe chaque fois pour des programmes temporaires donc on a un petit temps et après chacun retourne dans son petit village où ils travaillent, il y a des comédiens, il y a des danseurs, donc on est là, c'est une équipe mixte. Musique Pourquoi vous avez choisi le Congo spécialement ? Je n'ai pas choisi le Congo, je ne me suis pas dit, tiens, quels sont les pays les plus dans la merde aujourd'hui ? Donc à un moment, il y a des gens, des directeurs de théâtre qui disent, voilà, qui ont des contacts avec... Il faut savoir que moi je suis belge, et que le Congo Kinshasa, qui s'appelait le Zahir avant, et qui avant d'être le Zahir et d'être un pays indépendant, était une colonie belge. Donc pour les Belges, on a tous un lien un peu particulier avec ce pays parce que ça fait partie de notre histoire et la Belgique fait partie de leur histoire. Musique Comment vous êtes-vous rencontré, vous, et puis aussi avec les acteurs ? On a fait tout, moi j'ai fait un... Je suis parti tout d'abord il y a à peu près deux ans, deux mois au Congo Kinshasa. Et puis de toutes ces compagnies et de tous ces gens que j'ai rencontrés, j'en ai gardé quelques-uns qui sont avec vous aujourd'hui. Et à côté de ça, on a rencontré beaucoup de ce que j'appelle moi des acteurs de la vie, donc des gens qui ont traversé des situations particulières ou qui vivent des situations particulières. Donc ils ont été enfants soldats ou enfants accusés de sorcellerie, prostitués, voilà. Et la volonté du spectacle, c'était de donner la parole à tous ces gens qui, en fait, ne l'ont jamais, qu'on n'entend jamais à la télévision, qu'on n'entend jamais nulle part. Musique Avant de monter le groupe, personne ne se connaissait alors ? Ah mais je crois que certains se connaissaient, mais l'équipe, la famille, elle s'est constituée autour du projet, quoi. Et c'est devenu une famille. Mais qui représente, cette famille qui représente en fait le Congo. Avez-vous montré votre spectacle aux personnes que vous avez rencontrées, que vous avez en quelque sorte interviewées pour le faire ? Oui, nous avons, là nous venons de faire une tournée au Congo. C'est vrai, après la création, on l'a jouée 4 ou 5 fois, à Kisangani, là où le spectacle s'est créé. Il y a un mois et demi, on a fait la tournée, on a joué au Congo, dans presque les grandes villes, dans les grandes provinces du pays. C'est difficile, tu sais, c'est difficile, c'est immensement grand. Le transport n'est pas facile et on a pu faire ce qu'on pouvait faire. On a joué là où on a créé le spectacle et on a rencontré tous ces gens qui ont été autour de nous pour la création de ce spectacle. Quand on le joue dans les villes où on a travaillé le spectacle, donc dans les trois villes, Bukavu, Kinshasa et Kisangani, quand on le joue et que des gens qui ont participé au projet, donc qui sont projetés sur l'écran, sont dans la salle, ils viennent saluer avec nous à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Si je dois dire quelque chose, en fait, ce n'est pas seulement témoigner, mais plus, je suis très heureuse parce que, de fois, il nous arrive, quand on tracte, on dit aux gens, venez voir le spectacle Africa, ça vient du Congo-Kinshasa, les gens disent, Congo-Kinshasa, c'est où ? On ne connaît pas. Alors moi, ça me fait très mal. Je ne suis pas énervée contre ces personnes. Mais je me dis, si le pays n'est pas connu, a fortiori, tout ce qu'on rapporte comme histoire de ces personnes qui ont vécu dans ces situations. Donc chaque soir, quand je suis sur la scène, ce n'est pas que je suis contente parce que je joue, non. Je suis très contente parce que, naturellement, je ne fais que donner, transmettre, expliquer comme il faut, comme il se doit notre histoire. Et l'information que les gens ont, à la télé, à l'information, dans les journaux, on raconte une autre histoire sur le Congo, sur l'Afrique en général. Mais là, je le fais, c'est comme si tu venais comme Laurent l'a vécu, comme Bertrand l'a vécu, comme Manu, tous les blancs qui étaient venus pour la création ont vécu toutes les histoires du Congo en direct. Ils ont parlé avec ces personnes. C'est ce que nous faisons chaque soir. On le dit naturellement, clairement, comme l'histoire est. Donc quand on le fait sur scène, quand on danse, on se rappelle à chaque fois qu'on danse chez nous comment ça se passe. Quand on pleure, on se rappelle à chaque fois comment ça se fait chez nous. Donc c'est vraiment un moment que, c'est vrai, nous avons joué dans des pièces de théâtre, nous continuerons à jouer des pièces de théâtre, mais en tout cas africains, nous ne jouons pas. Nous sommes là présents comme Congolais, Congolaises, en train de dire à ceux qui nous prêtent l'oreille de leur raconter notre histoire.